Salut tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de pain aux noisettes. C'est un pain qu'on peut très bien aussi servir pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous montrer deux manières de les présenter. Alors je vous montre les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. A tout à l'heure ! Je vais commencer la recette par torréfier la poudre de noisette. Je vais la mettre dans un four préchauffé à 120 degrés et je la laisse pendant 5 minutes. Je la réserve ensuite. Je prends une casserole dans laquelle je vais venir mettre le beurre que je vais mettre sur un feu moyen. Et je le laisse jusqu'à ce que j'obtienne ce qu'on appelle le beurre noisette. Je vais remuer ma casserole comme ceci tout le long sur un feu moyen jusqu'à ce que j'obtienne une préparation châtain doré avec une odeur de noisette. Je conseille pour ceci d'utiliser une casserole à fond épais. Voici la couleur que l'on doit obtenir et ça sent très bon la noisette. Donc je retire ma casserole du feu. Je vous conseille de la verser dans un bol pour arrêter la cuisson. Sinon vous faites comme moi, je la dépose dans un bol avec de l'eau fraîche pour la laisser refroidir. Et dans le bol de mon robot, je vais venir d'abord mettre la farine blanche. J'y ajoute ensuite la levure instantanée. Le miel. On peut très bien remplacer le miel par du sucre si on aime la croûte bien croustillante. Le miel a tendance à légèrement donner du moelleux. J'ajoute ensuite le sel. La poudre de noisette que j'ai torréfiée. Ça sent très bon d'ailleurs. Je mets ensuite le bol sur le robot pour commencer le pétrissage. Et avant cela, je viens rajouter à peu près 300 à 350 ml d'eau pour commencer le pétrissage. Et le reste d'eau, je l'ajoute petit à petit jusqu'à la fin des 450 ml dont j'ai besoin pour cette recette. Et dès l'épuisement de la quantité d'eau que j'ai, je vais pétrir la pâte pendant à peu près 5 minutes à vitesse moyenne, tendance forte. Je vais ensuite venir à l'aide d'un tamis filtrer le beurre noisette que je vais ajouter à ma pâte. Et je mélange à nouveau, juste le temps d'intégrer le beurre au reste de ma pâte. Ma pâte est prête. Je vais prendre une raclette pour pâte et je viens décoller ce qui reste sur le robot pour tout rassembler au fond du bol de mon robot. Je forme ainsi une boule de pâte. Comme vous le remarquez, la pâte est très moelleuse et souple, mais qui ne colle pas. Je la couvre ensuite et je la laisse lever pendant 45 minutes. Et voici ma pâte après les 45 minutes. Elle a doublé de volume. Je vais venir d'abord fariner mon plan de travail avant d'y déposer la pâte. Je vais ensuite commencer à travailler la pâte comme ceci en la repliant sur elle-même pour former une boule de pâte bien régulière que je vais ensuite laisser poser à peu près 10 à 15 minutes. Et à l'aide d'un découpe-pâte, je vais venir couper ma pâte en deux, comme ceci. Je forme ensuite deux boules de pâte bien régulière que je vais transférer ensuite sur des plaques chemisées. Je les couvre ensuite avec un torchon et je les laisse lever pendant une vingtaine de minutes. Je vais prendre ensuite mon premier pain que je vais s'empoudrer de farine, comme ceci. Je prends ensuite un bout de ficelle alimentaire et je viens comme ceci tracer des lignes pour former une sorte d'étoile par-dessus mon pain. Ce sont des traits qui vont me permettre de grigner mon pain en suivant les traits pour que ça soit régulier. Et je commence à l'aide d'une incisette à grigner mon pain comme ceci. Si vous remarquez bien, je suis d'abord la première croix que je vais grigner avec des petits traits comme ceci vers le bas. Je conseille pour ce genre de grignage de ne pas aller trop en profondeur. Le grignage doit être vraiment superficiel et l'incisette doit être bien aiguisée aussi. Pour la deuxième croix, si vous le remarquez, je fais des petits traits qui vont vers le haut. Ensuite, je vais venir au centre de mon pain pour tracer une sorte de croix comme ceci. Cette fois-ci, je vous conseille d'aller un petit peu plus en profondeur. Pour qu'à la cuisson, cette partie-là va s'ouvrir un petit peu plus que le reste du grignage pour former une sorte d'étoile au centre de mon pain. Je termine par le grignage tout en bas de mon pain pour former une sorte de grande étoile. Et voici mon premier pain qui est prêt. On passe au deuxième pain. Cette fois-ci, je vais le saupoudrer de cacao en poudre non sucré. Et comme tout à l'heure, je vais faire avec une ficelle alimentaire une sorte d'étoile par-dessus mon pain. Ensuite, avec mon incisette, je viens, cette fois-ci, faire des incisions un peu plus profondes. Donc, je vais suivre les traits que j'ai tracés avec la ficelle. Et je commence ensuite à faire des petites incisions qui descendent comme ceci vers le bas. Je vais répéter la même opération en faisant tout le tour de mon pain. Ensuite, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais venir faire des petites coupures comme ceci sur les bords. Je vais faire tout le tour comme ça. Et vous remarquez déjà qu'on commence à avoir comme une sorte de petit sapin qui entoure tout mon pain. Et voilà, mon deuxième pain aussi est prêt. J'ai ensuite nettoyé sous mes pains. Et je coupe le papier sulfurisé tout autour pour éviter que ça ne brûle simplement. Parce que je vais les cuire dans un four qui est préchauffé à 220 degrés. Je vais les laisser cuire 20 à 25 minutes, ça dépend des fours. Mon premier pain est prêt. Je conseille de les mettre directement à la sortie du four sur une aigrie. Et je ne vous explique pas l'odeur qui se dégage du four à l'ouverture de la portière. C'est juste incroyable, ça donne déjà l'eau à la bouche. Je sors le deuxième pain que je vais poser aussi sur une grille. Je les laisse bien refroidir. Avant de venir couper mon pain pour vous montrer l'intérieur. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et de très belles fêtes de fin d'année. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Mon pain est prêt, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de le tester chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus d'encouragement. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada